Ca fait la troisième année qu'on joue le futsal officiel au Luxembourg et ça se passe très bien mais je pense que ça peut se passer encore mieux si vraiment les équipes font un petit effort, un petit effort au niveau marketing, au niveau visibilité. Le meilleur chemin à prendre pour divulguer vraiment le futsal au Luxembourg, c'est initier aux gens d'avoir un meilleur accès à l'information, de mieux connaître les équipes et plus spécifiquement de mieux connaître vraiment les règles du futsal, comment ça se joue, combien de joueurs sont sur le champ parce que c'est vraiment encore un sport qui est encore inconnu pour beaucoup de gens et on veut vraiment essayer avec ce nouveau portail qui est le FC Différe d'Angers 03 Futsal TV pour que les gens puissent avoir plus d'informations. Les ailes de base c'est avant tout l'analyse avant match et après match, donc analyser chaque adversaire avant et après la rencontre, faire des résumés d'après match, donc d'avoir aussi un meilleur accès au résumé du match, au but, cela aidera aussi automatiquement à désigner tout ce qui est meilleur buteur, etc. Donc tout cela ensemble fera en sorte que les gens aient plus d'intérêt pour connaître mieux le club et mieux la modalité. Donc en soi aussi un des projets consiste à faire un live stream, donc en ce moment est très très bien fait aussi par notre cher ami Jean Cabete avec son projet de live futsal. Mais malheureusement, Jean Cabete ne peut pas se diviser en huit et alors on essaye de l'aider un petit peu, étant donné qu'on a quand même bonne présence du live futsal dans nos rencontres, les matchs qui ne pourraient pas être présents, qu'on puisse quand même proposer à nos supporters un live stream, je dirais assez professionnels, pour qu'ils puissent toujours suivre le club même au-delà des frontières ou s'ils ne peuvent pas se déplacer vers les centres sportifs. On pourra aussi spécifiquement tracer les profils des joueurs, donc je crois qu'un des projets aussi sera de tracer un peu la vie privée des joueurs, leur poser des questions un peu plus intimes, s'ouvrir un petit peu plus au public pour qu'on sache exactement qui sont ces joueurs, qui sont ce staff, qui sont ces responsables qui travaillent souvent un matin, un midi soir, pour que ce projet avance. Et pourquoi pas aussi donc appeler aussi aux grandes institutions de Différedange comme la commune, etc., de donner leurs petits mots aussi par rapport à la section de futsal, notamment aussi avec le FC Différedange même, avec Fabrizio Bey qui certainement pourra aussi donner son opinion. Donc c'est vraiment un projet qui touchera non seulement l'analyse d'avant et après match, mais qui touchera aussi le profil des personnes concernées. C'est vrai que ça a déjà créé l'intérêt de beaucoup de personnes de savoir qu'est-ce qui va se réaliser. Donc j'ai envie de dire, si on peut résumer tout ça, c'est vraiment d'avoir un meilleur accès au futsal et dans ce cas-ci aussi au FC Différedange 0-3 futsal. On est amateur, et on le restera certainement toujours, mais dans l'amateur, on peut être professionnel. Et c'est dans ce genre d'exemple et d'initiative qu'on essaie vraiment, dans le monde d'amateur, d'être le plus professionnel possible. Des fois, le professionnel ne veut pas dire budget, ne veut pas dire argent. Le professionnel veut dire volonté, avoir envie de faire et avoir envie vraiment de divulguer quelque chose. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et vraiment, j'incite à ce que les équipes fassent des initiatives pareilles pour vraiment créer l'intérêt du futsal, non seulement envers les personnes externes, mais aussi envers les médias et les autres pays. ... 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